Bonjour, c'est la deuxième session du MOOC sur l'environnement et les enjeux du digital learning. Je m'appelle Paul Farnay, je suis intervenu dans cette formation en ligne sur certains sujets et j'assure ce premier webinaire pour répondre en direct aux questions que vous pouvez avoir sur les premiers modules que vous avez vu jusqu'à présent, via notamment le chat qui est juste en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas tout au long de ces questions directement sur le chat et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, donc j'ai essayé de traiter sujet par sujet. Voilà, mais surtout n'hésitez pas à poser n'importe quel type de questions sur ce chat. N'oubliez pas qu'il y aura deux webinaires au cours de cette formation en ligne. Ce premier webinaire est censé être vu jusqu'à présent, mais bien sûr si vous avez d'ores et déjà vu l'intégralité de la formation, vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat. Donc je vais baser mon intervention sur des messages qui sont arrivés sur des forums sur ces premières semaines et donc je vais vous partager mon écran avec quelques slides que j'ai préparés pour répondre à ces questions. Donc bien sûr les slides que je vais vous présenter, elles seront bientôt disponibles sur la plateforme et vous aurez également le replay de ce webinaire qui sera également sur la plateforme. Donc je vais partager mon écran et on va débuter le webinaire. Alors, allons-y avec la première question qui nous a été posée sur le forum. Donc la question est la suivante. On voit bien dans les deux premiers chapitres que l'assiduité va être autrement plus compliquée à justifier avec des différences de niveau entre les prestataires. Le risque de ne pas avoir de règles du jeu précises et l'hétérogénéité, et l'hétérogénéité a trop de preuves à fournir, soit pas assez avec des pratiques frauduleuses. Le juste équilibre sera la perle rare. Donc ça c'est une question qui avait également été évoquée lors de la première session de cette formation et c'est la question de la justification du temps qu'on passe sur une formation. Une formation qui est faite à distance, c'est une formation sur laquelle effectivement il y a une vérification du temps qui est passé qui est forcément un peu moins évidente que quand on assure une formation en présentiel. Alors ma réaction par rapport à cette question, c'est que bien sûr d'un côté le temps passé réel en digital learning, il est plus difficile à évaluer. Alors déjà pour vous donner des éléments concrets sur l'évaluation du temps passé, vous avez aujourd'hui des systèmes qui vous permettent de tracer le temps qu'un utilisateur passe sur une plateforme de formation. des sessions en ligne et des sessions de formation, c'est-à-dire vous pouvez savoir s'il se connecte pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, etc. Et vous pourrez savoir le temps total qu'il passe sur une plateforme. Alors évidemment, ce temps, c'est le temps sur lequel son navigateur est vraiment attentif ou s'il a allumé son ordinateur et le site et qu'il est allé boire un café à côté. Donc ce temps de formation, il est évidemment à relativiser et le temps passé sur une plateforme, c'est quelque chose qui doit aussi s'accompagner du fait d'une vérification des connaissances et des compétences acquises pendant la formation. Et donc ça, c'est l'autre point que je voulais évoquer et qui me semble un peu plus positif, on va dire, c'est que le digital learning, une vérification des compétences et des connaissances qui est un peu plus systématique que le présentiel. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que le digital learning se développe dans les formations, notamment financées par les OPCA et d'autres instances, ces formations en digital learning sont très souvent assorties de quiz, de validation, idéalement module par module, qui viennent vérifier la compétence de l'apprenant. Et donc par exemple, vous avez aujourd'hui dans beaucoup de dispositifs des badges ou des attestations réussies qui sont délivrés aux apprenants une fois que l'apprenant a eu un score minimum sur la formation. Et finalement, on pourrait dire que ça, c'est quand même une évolution intéressante par rapport au présentiel où la vérification des connaissances n'était vraiment pas systématique du tout et finalement, on se contentait de signer une feuille de présence. Alors que le digital learning, parce que justement, c'est difficile de signer une feuille de présence, impose d'avoir cette phase de validation qui est un peu plus structurée. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de positif et d'intéressant là-dedans qui est que la vérification des compétences va être, à mon avis, un peu plus systématique, à la fois dans le digital learning, mais aussi peut-être maintenant dans le présentiel. Et donc, l'assiduité, elle peut être vérifiée, pour moi, en analysant un petit peu ces deux éléments-là. C'est-à-dire que si on a un utilisateur qui a passé 10 heures sur une formation en ligne, mais qui n'a pas obtenu son attestation de réussite, on peut effectivement douter de l'assiduité réelle, c'est-à-dire qu'il a probablement laissé tourner le module de formation, mais sans forcément être attentif. Et du coup, à l'inverse, quelqu'un qui a 100% de ses quiz, mais ne s'est connecté que deux minutes, là aussi, on peut avoir un petit doute sur le fait qu'il a fait ça avec une certaine honnêteté dans le suivi de la formation. Maintenant, la plupart des collaborateurs de digital learning entre une et deux heures à travailler et qui ont un score de réussite suffisant pour avoir l'attestation de réussite, ces personnes-là, on peut dire qu'on a vérifié leur assiduité par deux éléments, le temps de connexion, mais aussi le score obtenu, d'une manière qui est, je pense, assez satisfaisante et qui permet de, effectivement, délivrer une attestation de suivi de cette formation-là. Et le dernier point que je souhaitais soulever sur cette question, c'est que mon conseil serait de privilégier les formations qui permettent de faire de la validation de connaissances. C'est-à-dire que plutôt qu'une formation qui va proposer, par exemple, une formation en ligne de 7 heures ou de 5 heures et un seul quiz final, si vous en avez la possibilité, essayez plutôt de choisir des prestataires qui proposent plutôt une vérification module par module de ce qui a été fait par l'apprenant. Ça, ça permet et ça oblige, entre guillemets, l'apprenant à quand même venir valider l'ensemble des modules plutôt que juste un quiz final, par exemple, sur une formation plus longue. Pédagogiquement, c'est intéressant de granulariser et de faire des quiz module par module, mais même en termes de suivi, ça vous permet de faire une vérification plus fine de ce qui a réellement été fait par l'apprenant. Et ça permet aussi, par exemple, aux responsables de formation ou aux responsables opérationnels, de voir là où l'apprenant a des difficultés et là où l'apprenant... Donc, voilà, si vous avez le choix entre des dispositifs qui granularisent cette phase de vérification ou pas, moi, je vous conseille d'opter plutôt pour des dispositifs granularisés. La deuxième question est la suivante. Donc, peut-on revoir les preuves à apporter par rapport à la réalisation d'une formation Digital Learning, notamment dans le cadre de formations cofinancées par le FSE ou les conseils régionaux ? Donc, c'est très proche de la question précédente. Je vais simplement rappeler les deux éléments qui sont généralement demandés, donc le temps de formation en ligne et le score de réussite qui, donc, délivre l'attestation de suivi. Donc, question numéro 3, sur un sujet un petit peu différent. Pourquoi le critère de la qualité se retrouve après celui du volume pour mesurer le coût d'une formation ouverte à distance ? Présenté de cette façon, notre appréciation du prix, pardon, notre appréciation du prix d'une offre de FOAD semble guidée par la quantité versus la qualité. Merci de votre avis. Alors, en fait, ce qu'on souhaitait dire, on a présenté effectivement le fait de d'abord voir la quantité de formation qui est proposée dans une offre avant de comparer la qualité dans l'esprit de dire comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'une formation de 450 heures ne sera bien sûr pas au même prix qu'une formation de 7 heures. Donc, analysons évidemment d'abord de quoi on parle. Est-ce qu'on est sur une formation d'équivalent 1, 2, 3 jours et une formation longue ? Et ensuite, comparons les différentes offres qui sont proposées. Donc, désolé si le message n'était pas clair, mais le message, ce n'est pas du tout la quantité avant la qualité, c'est plutôt comparons ce qui est comparable. Donc, d'abord, évidemment, la quantité, c'est-à-dire l'équivalent jour de formation présentielle, c'est ce qui fait varier le prix. Mais ensuite, 8, à peu près, l'équivalent 5 jours, et bien là, évidemment, d'abord, ce que vous devez regarder, ce n'est pas à la minute près combien il y a de minutes de contenu, mais plutôt, effectivement, les modalités, la qualité reconnue de l'organisme, est-ce que c'est tutoré ou pas, voilà, tous ces sujets dont on pourra parler tout à l'heure puisqu'il y a une question là-dessus. Donc, voilà, la justification du prix se fait d'abord sur la base du temps de formation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise, et ensuite, une fois que vous avez choisi quand même ce cadrage en termes de temps que l'entreprise peut accorder à cette formation, et bien, dans ce cas, vous choisissez effectivement la formation de meilleure qualité sur la base des éléments qu'on vous indiquait dans la vidéo. ou, par exemple, est-ce que c'est tutoré ou non ? C'est vraiment important de savoir si côté organisme de formation, il y aura quelqu'un pour répondre à des questions éventuellement postées par les apprenants. Donc, voilà. On a une question. J'ai une question sur le choix d'un prestataire, justement. Aujourd'hui, comme CF en OPCA, comme conseiller formation en OPCA, pardon, j'arrive à parler avec un formateur. On s'entend. En revanche, j'ai du mal à me faire comprendre des développés, des clés à ce sujet. D'accord. OK. Donc, en tant que conseiller de formation, vous êtes amené à communiquer avec des développeurs. Alors, c'est peut-être sur des sujets liés au LMS ou... Alors, si c'est sur des sujets liés au LMS que vous discutez avec... Soit vous formalisez, en fait, un petit cahier des charges techniques. Bon, évidemment, les langages peuvent être un petit peu différents, mais... Bon, ça vaut le coup de formaliser peut-être une demande avec un cahier des charges pour déterminer l'architecture fonctionnelle d'un besoin. Essayez peut-être de me préciser cette question-là dans le chat, mais par exemple, si votre question, c'est... Je dois conseiller une entreprise sur... Voilà, le choix d'un LMS par rapport à une architecture fonctionnelle. le mieux, c'est effectivement de libeller comme si vous étiez un apprenant, par exemple, tout ce que l'apprenant doit pouvoir faire dans le LMS que vous allez conseiller à l'entreprise avec, voilà, une formulation à savoir, je ne sais pas, par exemple, réaliser un quiz, suivre une vidéo, faire un service game, etc., et les développeurs pourront peut-être vous répondre sur les spécificités fonctionnelles du LMS qu'ils proposent. Je vais faire juste une pause de 30 secondes pour voir si on peut peut-être améliorer le son. Ok, bon, j'ai essayé d'améliorer un peu ça, on va reprendre tout de suite. Alors, la question, donc, question numéro 4, comment rechercher des contenus de formation en ligne existants, existe-t-il une banque de données ou un lieu de ressources ? Alors ça, c'est une question très intéressante, surtout que c'est quelque chose qui tend à se développer. Vous avez, ces dernières années, beaucoup de référenceurs qui se sont apparus sur référence, en fait, justement, des formations en ligne ou pas que en ligne d'ailleurs, ou des MOOC, etc., et qui donc ont vocation à vous permettre de mieux choisir ces formations et de les comparer souvent sur la base des retours utilisateurs. Donc, c'est un peu l'objectif d'avoir un TripAdvisor de la formation. D'ailleurs, vous avez beaucoup de marques qui reprennent un peu ce slogan de TripAdvisor de la formation. vous n'avez pas de plateforme qui est vraiment leader sur ces référencements aujourd'hui et vous n'avez pas non plus de plateforme qui est exhaustive. Donc, je vous ai donné trois liens. MyMOOC qui est un référenceur, alors, d'abord, né du phénomène MOOC mais qui ne référence pas uniquement des MOOC aujourd'hui. Donc, ça vaut le coup de regarder ce site surtout si vous cherchez des formations ouvertes puisqu'il référence en particulier des formations ouvertes mais pas que de ça mais par exemple, si vous cherchez des MOOC, c'est clair que sur cette plateforme-là, vous aurez tous les MOOC francophones de référencer. Ensuite, vous avez K2Form et Hyperbolik qui sont aussi deux référenceurs qui référencent beaucoup de formations en ligne et un peu de formations présentielles également et qui proposent aussi un système. Alors, Hyperbolik, c'est basé sur un chatbot il me semble et K2Form, c'est... vous aurez des avis d'utilisateurs sur les formations proposées. Voilà, donc c'est deux approches un peu différentes mais les deux valent le coup d'un coup d'œil donc essayez de voir un petit peu si ça peut correspondre aux formations que vous pouvez recommander aux entreprises et voilà. Et surtout, restez en veille effectivement sur ce type d'initiative parce que je pense que ça va continuer à se développer et peut-être qu'on verra des fusions entre guillemets de ces référenceurs pour essayer de faire émerger une plateforme publique ou privée de référencement de formation en ligne qui permettent aussi qu'ils soient un outil d'aide à la décision pour vous parce que par exemple sur MyMook c'est le cas vous avez systématiquement des retours utilisateurs et vous pouvez donc avoir ce feedback peut-être au moment où vous conseillez une entreprise ça peut être intéressant. Alors, je vais aussi reprendre quelques questions qui ont été posées à la session précédente qui étaient assez en ligne avec les premiers chapitres de cette formation. Comment choisir le bon prestataire ? Quels sont les points essentiels à aborder avec lui ? Les points à vérifier impérativement ? Y a-t-il des gros OF connus ou reconnus pour la qualité de leur digital learning ? Alors, donc ça c'est une question assez généraliste mais qui est importante à traiter. Choisir le bon prestataire c'est déjà choisir un prestataire qui est bien adapté avec la demande qui est exprimée par le client et donc bien comprendre le cœur de métier des prestataires avec qui vous travaillez. d'agences, d'entreprises dans le digital learning qui annoncent faire beaucoup de choses mais il faut vraiment voir concrètement quel est le cœur de métier de chacune de ces entreprises. Qu'est-ce qu'elles font en interne ? ou alors qu'est-ce qu'il y a un outil utilisé par cette entreprise et qui appartient à une autre structure ? Pour être tout à fait transparent, je vous donne un exemple concret. Par exemple, notre agence fait du Serious Game mais on n'est pas éditeur création de Serious Game. On dit qu'on fait de Serious Game parce qu'en fait on fait de la scénarisation de Serious Game, on fait des scénarios de Serious Game et on utilise un logiciel qui est proposé par un autre prestataire qui par exemple si vous voulez faire un Serious Game vous devez tout de suite demander à votre client est-ce que vous voulez un outil de création de Serious Game ou est-ce que vous voulez une agence de création de Serious Game qui va faire aussi l'ingénierie pédagogique, le design, etc. Et donc là, si vous voulez une agence de création de Serious Game c'est une agence qui fait aussi la scénarisation pédagogique, etc. Si la demande ne correspond qu'à un outil de création de Serious Game vous vous adressez directement aux prestataires qui proposent l'outil. Donc c'est vraiment essentiel de bien comprendre le besoin au cœur de métier des prestataires auxquels vous vous adressez. Ensuite, les prestataires vont aussi pouvoir vous présenter des retours d'expérience donc n'hésitez pas à demander aux prestataires que vous consultez c'est un jeu sérieux ça veut dire une expérience d'apprentissage où vous jouez le rôle de vous jouez un métier ou vous jouez le rôle de quelqu'un dans un environnement qui est généralement assez immersif soit vous êtes en vue subjective soit vous êtes c'est un outil de gestion par exemple comme une sorte de une vidéo sur une usine à gérer vous voyez ou ce genre de choses donc en fait c'est une expérience qui est ludique c'est pour ça que ça s'appelle Game c'est inspiré du secteur des jeux vidéo mais dont l'objectif est de vous faire apprendre quelque chose pour votre métier ou de manière générale sur un sujet transverse mais toujours donc dans un objectif pédagogique voilà et donc je reprends sur le choix des bons prestataires demandez à vos prestataires de vous montrer des exemples de réalisation de voir si ces réalisations ont par exemple été plus ou moins appréciées alors par les apprenants mais aussi si ça s'est bien passé avec l'équipe de formation si le prestataire a su faire preuve de complesse dans les deux de référence auprès des clients avec qui le prestataire a déjà travaillé voilà et puis ensuite demandez une démo pour vous faire vous même une idée de ce qui est proposé concrètement voilà un accès à une 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 formation ou un outil qui est proposé par le prestataire pour le tester avant éventuellement de le proposer à votre client voilà les points à aborder le dimensionnement donc quand vous définissez un besoin avec votre client il faut toujours dimensionner le besoin de formation les modalités d'intervention du prestataire et maîtriser les frais récurrents donc ça c'est un peu trois points sur lesquels vraiment ça vous permettra de conseiller une entreprise en fonction de ses besoins donc essayez toujours quand vous avez une entreprise qui vous demande de l'aider sur un dispositif de formation d'avoir ce dimensionnement du besoin les modalités qu'elle cherche est-ce que c'est tutoré ou pas par exemple et quels frais ça va engager notamment sur les frais récurrents qui aujourd'hui peuvent être vraiment maîtrisés avec des solutions open source ou ce genre une autre formation digitale donc quels sont les ingrédients miracles pour rendre attractive une formation sur étagère en digital car les retours des entreprises adhérentes de notre OPCA et de grande taille qui ont investi dans ce type de dispositif sont pour la plupart négatifs pour essayer de vérifier ou d'évaluer si l'offre de formation digitale qu'on vous propose est de qualité et pourrait avoir des retours au-dessus de la moyenne on va dire la première chose c'est le timing de la formation essayez toujours de privilégier des formations dont les modules peuvent être suivis de manière fractionnée et séquencée nous on a constaté que sur l'ensemble de nos plateformes de formation le temps moyen de connexion d'un apprenant est de 15-20 minutes donc il faut qu'en moins de 15-20 minutes l'apprenant ait réussi à faire quelque chose de pédagogiquement cohérent donc par exemple c'est de plus en plus difficile d'avoir de bons taux de réussite sur des e-learning qui vont faire entre 30 et 40 minutes donc privilégier des formations en séquences en modules de 10 minutes enfin 10 ou 15 minutes maximum ce qui permettra d'avoir un engagement probablement meilleur de la part des apprenants essayez aussi de privilégier des dispositifs qui génèrent des relances auprès des apprenants faites par des tuteurs ou autres qui relancent des apprenants régulièrement pour éviter l'effet de chute d'attention au cours des jours ou des semaines de la formation essayez de privilégier aussi des formations qui ont une dimension sociale et éventuellement vous avez un chat un forum enfin quelque chose qui vous permet de réagir de poser une question un peu comme la formation qu'on est en train de faire ici où vous pouvez par exemple deux fois au cours de la formation poser vos questions en direct ou bien les poser en asynchrone sur le forum donc cette dimension sociale c'est quelque chose qui rajoute quand même une expérience sur la formation et qui vous permet de poser éventuellement une question ou de partager une expérience avec les autres membres de la communauté apprenante et envers le formateur les formats 4-5 minutes on constate vraiment une chute dans l'attention des apprenants sur des vidéos donc essayez de faire des vidéos de moins de 5 minutes une présence humaine dans la vidéo donc là aussi essayez peut-être d'éviter du ouais je vais y répondre d'éviter des des formations où c'est que 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 du motion design sans présence humaine parce que voilà les petits personnages etc bon c'est pratique et ça peut être sympa pour des formations très courtes mais qu'on est sur des formations un peu plus longues le fait d'avoir une personne une personne physique qui 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 vous accueille dans l'information etc c'est aussi agréable et pour terminer un système de récompense badge attestation qui peut être aussi un facteur motivant pour l'apprenant voilà donc une petite liste là encore un peu qui n'est pas exhaustive mais que j'avais en tête pour vous aider à alors on avait une question intéressante sur le mobile learning donc 15-20 minutes y compris dans le mobile learning non pas du enfin vous avez raison de soulever ça donc dans le mobile learning là on est plus sur des temps apprenants qui sont de l'ordre de 3-4 minutes on fait rarement des actions sur son téléphone portable qui dépasse les 3 minutes même sur des sujets liés à de la formation ou de l'information par exemple des applications de langue les applications de langue qui sont très à la mode sur les téléphones portables proposent généralement des expériences apprenant de l'ordre de 2 minutes donc c'est très court et c'est très axé ancrage mémoriel gaming testing etc voilà donc c'est pas adapté à tous les sujets il y a des sujets complexes qui ne peuvent évidemment pas être traités en 2-3 minutes et sur lesquels le mobile learning n'est simplement pas adapté et par contre il y a d'autres sujets sur lesquels le mobile learning est très efficace type acculturation digitale ou ce genre de choses sur lesquelles en 2 minutes on peut apprendre un concept et c'est suffisant pour voilà entretenir sa connaissance d'un secteur ou 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 des nouvelles technologies ou ce genre de choses la chaîne de valeur du digital learning permettant ensuite de situer les principaux acteurs du digital learning alors oui très rapidement la chaîne de valeur d'un digital learning c'est expertise contenu ingénierie pédagogique réalisation et création des contenus LMS et animation amélioration ça c'est la chaîne de valeur qui vous permet de partir d'un contenu présentiel par exemple et d'arriver à un contenu digital donc l'expertise contenu elle elle vient généralement d'un organisme de formation l'ingénierie pédagogique elle vient soit d'un organisme de formation soit d'une agence la réalisation en elle-même des contenus elle vient là aussi soit d'un OEF soit d'une agence la plateforme ou le LMS ça ça vient généralement d'un provider technique donc un fournisseur LMS voilà un fournisseur de solutions techniques et l'animation et l'amélioration continue vient généralement d'un organisme de formation également voilà donc du coup vous avez sur cette chaîne de valeur les OEF qui sont positionnés sur le contenu la pédagogie et l'animation les agences qui sont positionnées sur la pédagogie la réalisation et les LMS qui sont enfin les fournisseurs LMS qui sont positionnés sur la brique technique voilà donc c'est à peu près enfin de manière très schématique c'est ces 5 étapes expertise contenu ingépeda réalisation LMS animation optimisation une dernière question qui était posée aussi sur la session 1 et que j'ai trouvé très pertinente donc je vous la partage et j'y réponds également nous souhaitons développer la formation à destination des zones rurales pour des publics niveau 4 et infra 4 demandeurs d'emploi comment le digital learning peut se positionner au mieux pour ce type de public et de territoire les regroupements physiques sont-ils nécessaires dans ce cas si oui comment doivent-ils être organisés y a-t-il déjà eu des expériences concluantes et qu'elles le public niveau 4 et infra donc niveau 4 et niveau 5 c'est effectivement un public alors on s'en généraliser complètement mais soit on pense que c'est un public qui est un peu éloigné du digital parce qu'il y a ce genre de choses et effectivement il y a dans ce public là des personnes qui ont du mal à se débrouiller avec des plateformes LMS qui sont parfois d'ailleurs un peu complexes on a aussi parfois un public qui est un public très jeune qui sort des études et pour le coup est très très à l'aise avec certains outils digitaux mais finalement pas forcément avec les outils qu'on propose dans la formation donc de manière générale je dirais que pour ce public là le digital peut être intéressant mais un format très simplifié et proche des applications que c'est le fait d'aller consulter une vidéo sur YouTube c'est quelque chose que vraiment une très très grande partie de la population sait faire même des personnes qui sont éloignées à la base du digital aujourd'hui sont à l'aise avec des outils très répandus comme YouTube pour aller consulter une vidéo parce que voilà en deux clics on est sur le contenu avec une recherche ou directement le lien on clique dessus la vidéo s'ouvre elle se lance automatiquement c'est d'une simplicité évidente et du coup c'est des outils évidemment parce qu'ils sont extrêmement connus et diffusés et qui parlent à tout le monde on pourrait exploiter aussi dans le cadre de dispositifs de digital learning par exemple en créant une chaîne YouTube associée à un contenu digital learning c'est un outil qui peut permettre de toucher de manière très efficace des publics niveau 4 et 5 par exemple via du mobile learning une chaîne YouTube c'est extrêmement accessible depuis son mobile et donc c'est quelque chose enfin c'est un média qui peut être vraiment privilégié si vous voulez diffuser par exemple une formation ouverte sur un public niveau 4 et niveau 5 je pense personnellement que c'est plus efficace d'avoir effectivement une chaîne YouTube avec des vidéos dynamiques bien réalisées etc. plutôt qu'un LMS très avancé et pédagogiquement très complet pour toucher ce public là voilà dans les codes aussi des vidéos que vous utilisez par exemple si vous voulez toucher un public jeune pensez à des codes qui vont les toucher particulièrement par exemple les codes YouTuber c'est à dire avec des vidéos très saccadées avec ce qu'on appelle de la jump cut c'est à dire des vidéos où le formateur le présentateur parle enfin on coupe tous les blancs en fait et où la vidéo est extrêmement rythmée c'est quelque chose qui est aujourd'hui très répandu sur YouTube et qui plaît à un certain public à beaucoup de personnes d'ailleurs et donc c'est quelque chose qui peut être au prix aussi pour faire de la formation nous on a utilisé ça dans un certain nombre de dispositifs et on constate que sur ce type de vidéos on a des taux de chute dans la vision de la vidéo au fil des minutes qui est bien moins grand que sur des vidéos plus classiques entre guillemets sur des temps équivalents et donc ce format là pourvu qu'il soit bien ciblé peut être aussi intéressant regroupement de personnes physiques peuvent être proposés mais de manière facultative pour approfondir les connaissances soit animer la communauté d'apprenants donc là je voulais indiquer que le regroupement physique oui ça peut être évidemment un prolongement mais je vous conseille toujours de coupler un regroupement physique à un MOOC par exemple de manière facultative c'est possible de faire quelque chose d'obligatoire en regroupement physique pour une formation en digital learning en tout cas si elle est diffusée auprès d'un très large public donc pourquoi pas mais en facultatif et pour aller plus loin pour approfondir ses connaissances ou alors fédérer une communauté d'apprenants je termine par une petite slide sur une méthode qui vous permet aussi d'évaluer alors là je reviens un petit peu sur la manière dont vous pouvez évaluer la qualité et le niveau de complexité des contenus qui sont proposés donc c'est la méthode E2C et en fait cette méthode elle vous permet aussi par exemple de comparer deux offres de prestataires en voyant si ce qui vous est proposé c'est complexe ou très simple en termes de réalisation et si c'est complexe ou très simple en termes de médiatisation donc par exemple vous pouvez recevoir une offre d'un prestataire et puis essayer de positionner entre 1 et 4 la complexité de la scénarisation dans le module qui vous est proposé donc par exemple la scénarisation niveau 1 c'est quelque chose qui ne nécessite pas de scénarisation pédagogique particulière donc un e-book par exemple ça ne nécessite pas de scénarisation pédagogique particulière scénarisation niveau 4 par contre là on est sur une scénarisation qui place l'apprenant au coeur du scénario type serious game voilà médiatisation niveau 1 aucun média à produire encore une fois voilà un e-book ou un powerpoint par exemple c'est de ce type là et par contre niveau 4 bon ben là on est sur la réalisation d'environnement 3D par exemple qui vont être extrêmement complexes extrêmement coûteux aussi donc évidemment plus on est sur une complexité plus on peut s'attendre à ce que le prix soit élevé et donc cette cette lancée par exemple à une tarification égale vous avez plus ou moins de complexité dans les scénarios et dans les médias qui vous sont proposés pas d'autres questions ok donc je vous propose donc si vous avez d'autres questions il nous reste encore quelques minutes sur le chat donc n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions à nous poser sur sur ces premières semaines donc pour rappel la formation dure encore deux semaines et un autre webinaire sera proposé donc dans deux semaines pour répondre à toutes les nouvelles questions qui sont posées sur le forum et également en direct sur le chat on n'a pas eu énormément de questions sur les prix on a eu beaucoup de questions sur les prix sur la première sur la première session donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur comment se structure le prix d'un digital learning comment évaluer si c'est à peu près cohérent en termes de d'équivalent jour présentiel ou ce genre de choses voilà n'hésitez pas à poser ce type de questions parce que je pense que c'est quelque chose qui inquiète ou les entreprises il faut quand même avoir en tête une sorte de grille ou d'idées sur la tarification qui peut être généralement proposée par les prestataires et voilà donc je vous remercie d'avoir été présent pour ce pour ce webinaire et donc je vous rappelle que ce qu'on vient de diffuser sera en podcast c'est à dire consultable comme une vidéo une vidéo disponible tout le temps sur la plateforme dans les jours qui viennent et je vous dis à bientôt dans deux semaines donc pour le webinaire numéro 2 je vous dis merci et à bientôt